En immersion, un podcast des agences de l'eau, la renaissance du Rhône. Au cœur de Lyon coule un fleuve, le Rhône. Symbole de puissance, il commence son chemin depuis les glaciers suisses, trace la vallée du Rhône, inonde de la Camargue avant de rejoindre la Méditerranée. Bernard Pont le connaît bien. Il travaille pour la réserve naturelle de l'île de la Platière, près de Valence, depuis 30 ans. C'est une toute petite partie de ce grand fleuve, mais il faut y faire une pause pour qui veut comprendre les transformations subies par le Rhône, puis sa renaissance. Bernard Pont raconte sa quête pour redonner au Rhône sa vraie nature. Originellement, j'ai une formation de forestier, mais avec un fort intérêt pour la nature, on va dire, et les cours d'eau particulièrement. Parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix dans la potion magique, et voilà. J'ai beaucoup fréquenté les berges du Rhône. C'est bon, toutes ces ambiances de bord de cours d'eau, le soir, c'est magique. Pas la même lumière, pas la même ambiance sonore. Et puis toute la faune qui s'active. Il y a toujours plein de découvertes, de belles observations, et puis des ambiances magiques. Le paysage fluvial, il change tout le temps. Par les lumières, par la brume ou pas de brume, par les niveaux d'eau qui changent, la vitesse du courant qui change, les couleurs, bien sûr, comme partout. Donc, à chaque saison, il y a des moments magiques. Mais c'est vrai que le début et la fin de journée sont des moments particulièrement chouettes. Les affûts au castor, quand on est en canoë, le soir, on peut voir le castor d'assez près et le suivre d'une certaine manière. Et souvent, c'est même lui qui vient à nous, parce qu'il voit cet objet qui flotte, qui part comme d'habitude, et il cherche à identifier ce que c'est. Et comme le castor est un animal qui fonctionne essentiellement à l'odorat et à l'ouïe, il voit assez mal, on va dire. Il n'a pas une vue extrêmement... Donc, il vient tourner autour de l'embarcation pour prendre le vent et capter l'odeur. Et donc là, il peut être à quelques mètres. Il passe en reniflant, on va dire. Et puis, quand il a identifié ce que c'est, souvent, ça lui fait un petit moment de surprise. Et il met un grand coup de queue. Il claque, c'est son mode d'alerte, on va dire. Donc, c'est magique, ça. Donc, il tolère bien la présence humaine à condition qu'on ne l'embête pas dans son gîte, quoi. Il y a des gîtes, parfois, qui sont presque en ville. Il y a des castors dans Lyon. Il y a une image assez connue, crépusculaire, d'un castor sur une grève du fleuve, sur l'entrée nord de Lyon, vers le secteur de la Tête d'Or, avec en fond toute la ville éclairée, quoi. Et la plupart des gens ne savent pas ça. Donc, chacun vit dans son monde et puis c'est tout, quoi. Le Rhône, comme tout cours d'eau, était jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, un fleuve mobile qui se déplaçait dans sa plaine alluviale. Un cours d'eau naturel, il change régulièrement de place au sein de sa plaine alluviale. et, à certains moments, il va pouvoir prendre ce qu'on appelle un style en tresse, c'est-à-dire de bras multiples avec des yeux. Le Rhône a été profondément aménagé à deux reprises, sur la fin du XIXe et puis au milieu du XXe siècle. Ces processus de renouvellement des formes fluviales sont extrêmement contraints aujourd'hui. Le premier aménagement visait à améliorer les conditions de navigation et en fait à adapter le fleuve aux nouveaux bateaux à vapeur qui arrivaient. Les bateaux à vapeur, ce sont en fait des bateaux maritimes qu'on a mis sur le fleuve. Donc, ils ont une coque qui descend profondément, donc ils ont besoin de beaucoup de tirandos. C'est le moment où on a changé de philosophie. Au lieu d'adapter le bateau au fleuve, on a adapté le fleuve aux nouveaux bateaux. C'est le renversement culturel, on va dire, de cette époque-là. Les ingénieurs de l'époque ont cherché à trouver des solutions pour créer un chenal fixe et plus profond. Et qui, au lieu de dire, on va contraindre le fleuve, on va essayer de travailler avec pour atteindre nos objectifs. Et ça, c'est donc une personne dont on parle souvent sur l'euro, Henri Girardon, qui a conçu un nouveau système d'ouvrage submersible qui ne cherche absolument pas à contraindre le champ d'inondation, mais qui vise à fixer un chenal et à le rendre plus étroit que ce qu'il n'est naturellement pour concentrer les eaux dans ce chenal et provoquer l'autocurage, c'est-à-dire faire travailler le fleuve pour qu'il creuse son lit. Cet aménagement, c'est lui qui met fin au processus de renouvellement des formes fluviales. À partir de cette charnière, la 19e, 20e, le paysage y se fige. Certains ont utilisé le terme arrêt sur image. Ce fleuve figé, lourdement aménagé, en fait, chaque aménagement poursuivait un objectif ou deux objectifs. Girardon, c'était la navigation. L'aménagement hydroélectrique de la Compagnie nationale du Rhône, c'est navigation énergie hydroélectrique. Mais ces deux générations d'aménagement n'ont pas vu le côté global du système et cette optimisation de ces fonctions-là se fait au détriment d'autres fonctions qui sont aussi importantes pour la vie du fleuve et la vie des sociétés humaines. L'aménagement hydroélectrique que la plupart des Réverains ont en fait vécu, parce que c'est début des années 70, donc c'est encore dans les mémoires, a été vécu comme une perte du fleuve. Les gens disent qu'on a perdu le Rhône. Donc, ça a conduit à une sorte de distanciation par rapport au fleuve. Certains disent que le Rhône, aujourd'hui, est hors sol, au niveau du canal, de la retenue, la ligne d'eau et au-dessus de la plaine. On monte voir le fleuve. C'est particulier. Donc, ça, ça a vraiment été une césure très très forte qui conduit à ce sentiment de perte. Le fleuve aménagé, c'est un fleuve qui est moins résilient, qui garantit moins la qualité de la ressource en eau et un fleuve qui va être plus, on va dire, dangereux, on pourrait dire, par le fait qu'à débit équivalent, les crues deviennent plus hautes. Donc, ils font plus de dégâts. Donc, c'est tous ces aspects-là, donc ressources en eau, risques, inondations, qui conduisent, finalement, à penser des politiques de restauration. En fait, la prise de conscience que le fleuve avait un problème, elle se fait avec les grandes crues sur le sud de la vallée du début des années 90. La crue de 90 sur le Haut-Rhône et les grandes crues de 92-93 qui inondent Arles, la Camargue, tout ça. C'est comme ça que naît, finalement, le plan Rhône. Facteur aggravant, il y a une grosse plateforme industrielle chimique à côté qui s'est beaucoup développée dans les années 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a des gros besoins d'eau pour refroidir ses productions. Et le choix qui a été fait à l'époque, c'est de prendre de l'eau dans la nappe phréatique pour refroidir ses productions. Et c'est une eau qui sert une fois. Elle sert une fois à refroidir. Et puis après, elle est rejetée, mais pas rejetée là où elle est prise, elle est rejetée dans le canal de navigation. Donc, il y a un enjeu fort pour retrouver une nappe phréatique à un niveau suffisant pour qu'elle puisse alimenter des lônes et que les boisements à l'eau retrouvent une connexion avec cette nappe phréatique. Et donc, ça veut dire qu'il faut arriver à réduire les pompages industrielles ou à les compenser. Donc, ça, c'est des choses qui ont commencé à se mettre en place. On est loin d'être au bout du chemin, mais depuis le début des années 2000, il y a eu des premiers efforts d'économie, de réduction de pompage qui ont permis que la situation soit moins critique. Et puis, le nouveau régime réservé, en relevant la ligne d'eau du Rhône de près d'un mètre, a aussi conduit à un relèvement de la nappe phréatique de près d'un mètre. Donc, la situation est moins pire, mais il y a encore du chemin à faire et ça, c'est un dossier qui nous occupe encore pas mal. Un fleuve vivant, c'est un fleuve qui peut bouger. Donc, il faut pouvoir retrouver des processus de mobilité des allusions et si possible, d'une certaine mobilité du lit. Et pour les retrouver, il faut commencer par supprimer une partie des ouvrages girardons qui ont été faits pour contraindre le fleuve et tant qu'ils sont là, le fleuve ne pourra pas retrouver ces processus. Et donc, il y a déjà eu, sur deux kilomètres, sur une berge, ces ouvrages girardons ont été supprimés, ont été complètement démontés. Et donc ça, c'est les derniers travaux qui ont été faits, qui sont terminés au printemps 2017, donc qui sont très récents, ils ont quatre ans. Et là, on voit déjà des processus qui étaient inédits depuis plus d'un siècle qui se remettent en route localement. Mais ces communautés, qui sont typiques des grands cours d'eau, elles ne trouvaient plus de place pour s'exprimer, ou très, très localement. Quand on envoyait deux mètres carrés, c'était l'événement. Là, une espèce dont le nom est Beau, qui répond parfaitement à ça, son nom vernaculaire, c'est le Jean Fleury. C'est une espèce qui s'est maintenue très localement sur le Rhône, sur la réserve. Quand on voyait un pied de butôme, c'était l'événement. Là, depuis 2018, on a des communautés de butôme sur plusieurs centaines de mètres, des centaines de pieds. C'est magique, ça. Ça marche, quoi. Une autre chose qui m'épate, il y a des petits insectes qui sont de différents ordres. Ça peut être des carabes, ça peut être des petits criquets, ça peut être des petites araignées, qui, de la même manière, leur seul habitat, c'est les bornes graviers récemment déposées. Et ces bestioles-là, elles font tout leur cycle dans cet habitat. Alors, il faut bien imaginer quand il y a une crue, tout le lit de gravier, il se met en mouvement. Il faut imaginer un cours d'eau à lit mobile en crue. Il y a une épaisseur de gravier dans le lit qui se met à rouler sur plusieurs décimètres d'épaisseur. Il faut imaginer cette espèce de tapis roulant monstrueux, là, de gravier, de galets qui roulent, qui s'entrechoquent et tout ça sous une machine à laver comme on a vu tout à l'heure, un peu. Et là-dedans, il y a des bestioles qui vivent et qui font leur cycle. Et comment elles font quand il y a ce grand chambardement ? Elles savent faire. On ne sait pas comment. Mais elles s'en sortent. Il y a soit des œufs, soit des larves qui survivent, qui recolonisent le banc qui vient de se déposer. C'est complètement extraordinaire, ça. Et toutes ces espèces, que ce soit le peuplier noir, que ce soit tous ces insectes, mais aussi les plantes dont on a parlé tout à l'heure, elles souffrent plus du fait qu'on ait figé les cours d'eau que d'une grande crue. Si on prend le cas de le grand événement qu'il y a eu dans les Alpes-Maritimes, les crues monstrueuses qui ont eu lieu sur le bassin du Var et de la Roya, c'est inimaginable le changement qu'il y a eu. Et sur ces cours d'eau, il y a toutes les espèces qu'on a citées. Et moi, je suis persuadé que malgré le grand chambardement, le printemps prochain, ces espèces, elles seront toujours là. Comment ça s'est passé, on n'en sait rien. Mais c'est incroyable d'imaginer ça. Il y a une capacité de résilience que nos sociétés n'ont pas. Quand on voit l'impact humain qu'il y a eu, on ne sait pas faire ça. Il y a des espèces qui, elles, ont su s'adapter. Et je pense qu'on a vraiment des enseignements à tirer de ça. Maintenant, il faut mettre en place des choses à une ampleur suffisante pour que ces processus puissent réellement s'auto-entretenir. L'enjeu, maintenant, il est là. On va vers un changement profond du régime du fleuve. Le fleuve, aujourd'hui, il reste dominé par sa composante alpine, la neige, les glaciers, qui font qu'il y a de l'eau presque tout le temps. avec la réduction des surfaces en glacé, la réduction du manteau neigeux en surface en épaisseur, cette composante nivale, elle va se réduire de plus en plus. Et lorsque il y aura presque plus de glaciers dans les Alpes et quand la neige aura fini de fondre au mois de mars, parce que c'est ça qui se passera vers 2050, à peu près, le régime du Rhône va être complètement différent et d'une certaine manière, en caricaturant un peu, le fleuve va devenir une sorte d'ouède. C'est-à-dire des très longues périodes avec très peu d'eau et d'autres périodes avec probablement des fortes crues. Le paysage dans 50 ans, c'est quoi ? Point d'interrogation. Mais ça peut être complètement différent. On voit vraiment que le changement climatique, ça peut être un bouleversement complet de tout, du paysage, de nos vies, de tout. Tous ces systèmes-là, pour les comprendre, il faut comprendre leur évolution sur plusieurs siècles, voire quelques millénaires. Sinon, on ne les comprend pas et on passe à côté. Et cette vision-là, je pense que c'est celle qui manque aujourd'hui. savoir d'où on vient, où on va et qu'est-ce qui va se passer. Et moi, je pense que c'est ce que ça m'a apporté, ça m'a conforté dans cette vision-là. Sur quelle trajectoire est le milieu, mais nous aussi, en fin de compte, et nous, on est là un temps sur un système qui est beaucoup plus global et qui a évolué avant nous, qui évoluera après nous. Ce positionnement-là, je trouve qu'il est enrichissant pour voir le monde autrement. Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière. Sous-titrage ST' 501